Le Petit Prince, chapitre 17 Quand on veut faire de l'esprit, il arrive quand on monte un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbère. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les deux milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et peu serré, comme pour un meeting, ils logeraient aisément sur une place publique de 20 000 de long sur 20 000 de large. On pourrait tentasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes comme des barbes. Vous leur conseillerez donc de faire les calculs. Elles adorent les chiffres. Ça leur plaira. Mais ne perdez pas votre temps par ce pensant. C'est inutile. Vous avez confiance en moi. Le petit prince, une fois sur Terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète, quand un anneau couleur de lune remoit dans le sable. « Bonne nuit ! » fit le petit prince à tout hasard. « Bonne nuit ! » fit le serpent. « Sur quelle planète suis-je tombé ? » demanda le petit prince. « Sur la terre. » « En Afrique ! » répondit le serpent. « Ah ! Il n'y a donc personne sur la terre ? » « Ici, c'est le désert. » « Il n'y a personne dans le désert. » « La terre est grande ! » dit le serpent. « Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. » « Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète. Elle est juste au-dessous de nous. Mais comme elle est loin... » « Elle est belle ! » dit le serpent. « Que viens-tu faire ici ? » « J'ai des difficultés avec une fleur ! » dit le petit prince. « Ah ! » fit le serpent. Et il se ture. « Où sont les hommes ? » répit enfin le petit prince. « On est un peu... on est un peu... seul dans le désert. » « On est seul aussi chez les hommes ! » dit le serpent. Le petit prince le regarda longtemps. « Tu es une... tu es une drôle de bête ! » lui dit-il enfin. « Mains comme un doigt ! » « Mais je suis plus puissant que les doigts d'un roi ! » dit le serpent. Le petit prince eut un sourire. « Tu n'es pas bien puissant ! » « Tu n'as même pas de pattes ! » « Tu ne peux même... tu ne peux même pas voyager ! » « Je puis t'emporté plus loin qu'un navire ! » dit le serpent. Et il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'eau. « Celui que je touche ! » « Il est ronde à la terre dont il est sorti ! » dit Gonkong. « Mais tu es pur et tu viens d'une étoile ! » Le petit prince ne répondira. « Tu me fais pitié ! » « Toi si faible sur cette terre de granit ! » « Je puis... t'aider un jour si tu regretteras ta planète ! » « Je puis... » « Oh ! J'ai très bien compris ! » dit le petit prince. « Mais pourquoi pars-tu toujours par énigmes ? » « Je les ressous toutes ! » dit le serpent. « Il se t Sous-titrage FR ?